Je pense qu'aujourd'hui ce qu'on peut considérer comme la gauche, ou en tout cas une gauche à laquelle moi je vais m'identifier, elle est non seulement anticapitaliste mais aussi féministe, queer, antiraciste et par dessus tout, ce qui n'a pas toujours été le cas, ce qui n'a pas toujours été de mise ou mis de l'avant, c'est la question de l'environnement. Je pense qu'il doit y avoir une radicalité au sujet ou sur les questions de l'environnement pour être nécessairement considéré, de ma perspective en tous les cas, à gauche. C'est partir de l'idée que les problèmes se règlent par l'intermédiaire de la collectivité ou de la communauté plutôt qu'en partant de l'individu. Alors que la droite va centrer ses résolutions autour de la famille, de l'individu en premier et ensuite de la famille patriarcale, la famille bourgeoise, comme vous voulez, la gauche va un peu inverser la réflexion. Les éléments de base sont beaucoup d'anti, sont beaucoup contre. C'est une position qui est souvent basée sur, bien sûr, on est contre le capitalisme, on est contre le sexisme, on est contre le racisme. OK, bon, là, ça, c'est les éléments de base. Et donc, pour moi, la gauche, c'est aussi des gens qui essaient de penser au-delà, positivement, de ce qu'on vit aujourd'hui pour se dire dans quoi pourrions-nous vivre demain. En fait, moi, je pense que l'élément fondamental, il y en a quand même, et c'est bien assez, n'est-ce pas? C'est l'égalité, d'abord. Mais donc, il faut être profondément égalitaire pour être de gauche. Donc, pour moi, c'est ça aussi. Donc, il n'y aurait en fait qu'une seule gauche. C'est la gauche radicale ou l'extrême gauche.